bonjour tout le monde bienvenue à la présente vidéo où est ce que je prendrai le temps de vous expliquer les différents exercices en rafale mais évidemment que normalement vous devriez être capable de répondre à l'ensemble des questions simplement en vous creusant la tête en utilisant les différents outils que vous avez appris mais tout de même si des personnes ont certaines difficultés je vais quand même offrir une certaine aide via les vidéos et il y aura toujours la possibilité de me poser des questions directement à moi regardez l'air la superficie ou la surface ces trois mots qui veulent dire exactement la même chose c'est un synonyme en secondaire 2 vous vous rappelez qu'on peut trouver l'air d'un triangle avec base fois hauteur divisé par deux mais c'est surtout que ça va nous permettre parfois d'isoler une des mesures si on connaît l'air fait qu'on va utiliser le secondaire 2 mais toujours dans une optique de secondaire 4 faire des petites conversions d'unités lorsqu'on se déplace vers la droite et bien on multiplie par 10 lorsqu'on se déplace vers la gauche on divise par 10 donc kilomètres hectomètres décamètres mètres et ainsi de suite mais c'est ici c'est les nuages en bleu c'est toujours des petits rappels savoir bien arrondir bien lorsqu'on parle d'arrondir à l'unité c'est le premier chiffre juste avant la virgule donc à l'unité si on parlait aux dizaines bien ça serait à la deuxième position mais dans le présent travail que je vais vous demander je parle surtout d'arrondir soit à l'unité soit d'arrondir au dixième donc au dixième c'est au premier chiffre après la virgule et lorsque je parle d'arrondir au centième cela signifie d'arrondir à deux chiffres après la virgule et là maintenant savoir comment arrondir là ben c'est de la sixième année c'est du secondaire 1 vous savez ça on aura besoin aussi des rapports trigonométriques socatoa sinus opposé sur hypoténuse cosinus sur adjacent hypoténuse tangente opposée sur adjacent et on utilise ceci seulement lorsqu'on est en présence d'un triangle rectangle un triangle avec un angle droit l'hypoténuse est toujours en face du 90 degrés et on se positionne sur un angle et à partir de notre positionnement il y a le côté opposé et selon notre positionnement il y a le côté adjacent vous verrez des fois des appellations que je parle que les problèmes sont simples et faciles ou attention c'est un peu plus hot où il peut même avoir des pièges donc des petites bulles des petits nuages que je vais vous parler il y aura toujours dans des notions de secondaire 2 des angles supplémentaires des angles adjacents supplémentaires lorsque deux angles totalisent 180 degrés s'il y a un angle de 55 degrés et bien on pourrait déduire l'angle ici on ferait 180 moins 55 pour obtenir 125 il y a le terme angle complémentaire des angles adjacents signifiant qui se touche ensemble il totalise 90 degrés complémentaires voulant dire 90 degrés si jamais un angle vaut 40 et bien on déduira le deuxième en faisant 90 moins 40 pour arriver avec 50 degrés on pourra aussi faire 90 moins 50 pour trouver 40 vous comprenez le principe si jamais il est impossible d'utiliser les rapports trigonométriques c'est à dire socatoa pourquoi parce qu'il n'y a pas de 90 degrés et bien dans ce temps là on va passer par la loi des sinus c'est à dire que la loi des sinus on l'utilise surtout dans les triangles quelconques et des fois faire attention si jamais il ya un angle obtu et qu'on trouve une mesure qui vaut 30 degrés comme par exemple et bien on sait que ce n'est pas 30 degrés on va pas on va faire la passe de l'obtue on fera plutôt 180 moins 30 et qui nous donnera 150 c'est comme le reste du 180 degrés c'est le reste du supplément c'est ce qui ferait que ensemble ce serait le supplément donc on trouverait qu'ici en réalité ce n'est pas 30 mais 150 il y a aussi la portion si jamais on vous parle de trouver l'air d'un triangle les deux possibilités qui s'offrent à vous à moins de travailler avec basse fois hauteur divisé par deux mais si on traînait les trois côtés on travaillera avec la formule de rayron où est-ce qu'on fera la racine de p fois p moins un côté p moins un deuxième côté fois p moins le troisième côté mais en se rappelant bien que p est le demi périmètre on connaît les trois côtés on peut travailler avec rayon une fois qu'on a l'air et bien il rechercher une mesure manquante probablement ou bien avec la trigonométrie si vous avez un angle qui est vraiment compris entre deux côtés et bien on pourrait faire un genre de mélange de basse fois hauteur divisé par deux mais où est-ce que la hauteur on la trouvera en introduisant à l'intérieur la trigonométrie et la formule deviendra a fois b fois sin de c divisé par deux le a et le b étant tout simplement les deux côtés et le sinus de c étant l'angle qui est coincé entre les deux côtés que nous connaissons c'est l'ensemble des notions que vous aurez besoin pour réaliser le travail que je vous demande je reprendrai exactement les mêmes nuages les mêmes bulles lorsque je clarifierai les différents problèmes que allez-y soit de manière autonome ou en utilisant les informations que je vous propose que je vais vous soumettre l'ensemble des problèmes de l'atelier que vous verrez sont à la base une création d'un ancien collègue que j'ai eu lorsque j'enseignais au pavillon et le bras du four monsieur Herman Bouchard fait que ce que vous voyez ici c'est avec la gentillesse et le prêt de monsieur Herman que je prends le temps de saluer et qui est présentement à la retraite salut Herman j'ai vraiment apprécié travailler avec toi tu es un chic type et je le sais tu le sais et plusieurs le savent salut c'était ma petite parenthèse coup de coeur allons-y allons-y avec le premier problème je passe la lecture du problème évidemment vous devez le lire pour comprendre où est-ce que les valeurs se positionnent mais directement à l'essentiel de la question à quelle distance le bétail se trouve -t-il du ranch nous avons un troupeau d'animaux et on veut savoir quelle est la distance ici du haut d'une montgolfière bien évidemment que du haut d'une montgolfière on peut prendre la hauteur directement ici nous avons un angle droit qui apparaît si nous avons un angle droit c'est parce que nous sommes en présence d'un triangle rectangle et quand on est en présence d'un triangle rectangle et bien on peut toujours travailler et aller avec les angles et la trigonométrie c'est-à-dire socato a simplement peut-être vous rappeler préalablement que s'il y a une valeur qui vaut 20 degrés ici si on veut travailler dans le triangle qui est là on passera par le principe d'un angle complémentaire connaissant le 20 degrés on pourrait trouver l'angle qui est juste ici avec le principe d'un complémentaire et il nous resterait simplement à faire la trigonométrie dans le triangle qui est ici problème que je qualifie comme je dis simple et facile deuxième problème à la lecture on se rend compte qu'on souhaite obtenir la distance entre émis et la marina c'est à dire vraiment quelle est la mesure de ce côté qui est là émis après un certain trajet se trouve à l'île au gru et on veut savoir quelle est la distance qui est ici premièrement dans le triangle qui est là on nous n'avons aucun angle droit c'est à dire qu'il est impossible d'utiliser les rapports trigonométriques quand je parle de rapports trigonométriques c'est socato a donc tout ce qui est angle droit sinus cosinus tangente tel que indiqué ici ce n'est pas possible dans ce contexte qu'est ce qu'on doit faire il faut penser de travailler avec la loi des sinus signe de a sur a signe de b sur b signe de c sur c et toujours en disant qu'il faut associer l'angle avec le côté opposé il faut associer l'angle avec le côté opposé mais en introduisant sinus nous puisqu'on souhaite trouver la mesure qui est juste ici on travaillera avec sinus de 89 sur 8.5 qui est égal à sinus de 25 sur la mesure ici on aurait pu aussi à quelque part penser au troisième manque dans un triangle qui donne 180 degrés mais la recherche de la mesure de l'angle là pour l'instant ce n'est pas une priorité donc c'est un problème vraiment que je qualifie de simple et facile à vous de procéder troisième problème nous avons ici un lac qui a une forme plutôt rectangulaire c'est ce qu'on affirme dans la prémisse on détermine la superficie approximative du lac on nous demande d'arrondir au centième bon c'est quand même en kilomètres donc au centième ça demeure approximatif lorsqu'on nous demande d'arrondir au centième bien évidemment dans les problèmes 1 et 2 on en parlait aussi mais je n'avais pas fait allusion savoir que au dixième c'est un chiffre après la virgule au centième c'est deux chiffres après la virgule c'est à dire qu'à la fin du processus votre réponse devra obtenir deux chiffres après la virgule au centième lorsqu'on nous demande de calculer la superficie il arrive parfois que des élèves me demandent monsieur superficie est ce que ça représente oui effectivement superficie ça représente l'air c'est un synonyme de surface c'est la même chose c'est identique fait qu'ici on souhaite trouver l'air du triangle de manière approximative qu'est ce que nous avons nous avons deux côtés et entre ces deux côtés la mesure d'un certain angle nous avons un angle qui est compris entre deux côtés très simple nous allons procéder avec l'air d'un triangle et la trigonométrie qui dit que l'air est égal à a fois b fois sinus de c divisé par 2 toujours en considérant les bonnes valeurs au bon endroit si certaines personnes avaient eu l'intention qui sait de passer avec la formule de héron et bien il aura été nécessaire de trouver le troisième côté mais nous n'avions pas assez d'informations pour déterminer ce côté ci fait que on va utiliser vraiment l'air avec la trigonométrie intégrée à même la formule problème que je considère en toute humilité pour vous simple et facile problème numéro 4 on nous présente un centre un support on nous demande détermine la surface intérieure sachant que le centre ici mesure 23 23 et 40 cm donc simplement pour voir c'est quand même un triangle qu'on qualifie de isocèle le centre il est symétrique de part et d'autre mais on veut trouver la surface on veut la surface intérieure et bien au même titre qu'il y a quelques instants je parlais de superficie le choix des mots est voulu et bien ici je parle de surface on souhaite trouver l'air si on veut l'air lorsque nous avons les trois côtés très simple on procède avec la formule de héron où est ce qu'il faut vraiment trouver le demi périmètre et appliquer la formule tout simplement de cette manière là problème comme je le dis depuis quelques instants vraiment simple vraiment facile bien faire attention qu'on nous demande d'arrondir à l'unité si on veut arrondir à l'unité c'est donc dire que au final votre réponse ne porte comportera aucune portion décimale tout ce qu'il y aura c'est un chiffre entier mais arrondi à l'unité numéro 5 nous voici avec la représentation d'une station à la base d'une montagne puis probablement qu'un téléphérique qui joint la base et le sommet de la montagne qu'est ce qu'on veut savoir on veut savoir quel est l'angle d'élévation et bien l'angle d'élévation c'est l'angle qui est juste ici qui va vers le haut de la montagne donc angle d'élévation on nous dit d'arrondir votre réponse au 10e il faudra évidemment conserver un chiffre après la virgule au niveau final mais simplement de voir que le problème qui est ici il est très simple mais fait attention il y a un petit piège ce n'est pas du tout que le problème est haut c'est plutôt qu'un petit piège parce que j'ai marqué faire attention aux unités les unités ici sont en kilomètres et ici les unités sont en mètres il faudra évidemment faire une petite conversion en cours de route dès le début du problème pour réussir à résoudre ceci donc moi je vous conseille de transformer les kilomètres en mètres de cette manière vous n'aurez aucune portion décimale dans les chiffres que vous allez travailler quoi qu'il va apparaître une portion décimale un peu plus loin mais puisque nous avons du sommet si on traverse le coeur de la montagne on est capable de voir que il y a un angle droit évidemment dès qu'on est en présence d'un triangle rectangle on travaille avec les rapports trigonométriques socatois et on fera la recherche d'un angle donc problème ici que outre le petit piège on pourrait qualifier somme toute de simple et facile prochain problème nous avons un bateau qui est ancré à 500 mètres de la côte donc toujours le texte explicatif qui accompagne le dessin avec diverses mesures d'angle la question qu'on vous pose c'est marqué ah mais il y a seulement une question quelle est la hauteur du phare lorsqu'on parle de la hauteur du phare ici je le clarifie avec vous on veut vraiment la grandeur du phare au même titre qu'on vous demande parfois quelle est votre grandeur c'est seulement la hauteur du phare et non pas la hauteur elle est à quelle distance par rapport au niveau de la mer on veut seulement trouver ici quelle est la hauteur du phare la manière de procéder c'est qu'il faudra voir dans ce problème c'est qu'il y a un triangle rectangle la portion du bas et si on oublie la ligne centrale il y a un autre triangle rectangle oui il y a bien un troisième triangle ici mais il n'y a aucune information et je vous dis n'allez pas sur cette piste là pour ce type de problème mais simplement voir qu'il y a deux triangles rectangles parce que la falaise si on descend bien droit par rapport au niveau de la mer ou à travers le gravier à travers le roc il y a ici un angle droit qui se forme et dès qu'il y a un angle droit on peut travailler avec les rapports trigonométriques sinus opposé sur hypotenuse cosinus adjacent sur hypotenuse tangente adjacent opposé sur adjacent toujours respecter qui est à quel endroit et il faudra faire le calcul une première fois pour trouver la mesure de la falaise il faudra faire un deuxième calcul avec la trigonométrie pour trouver la hauteur du sommet du phare dans le plus grand triangle et si on souhaite obtenir simplement la hauteur ici on prendra la grande mesure et on enlèvera la petite portion ce qui nous donnera juste la hauteur du phare problème que je considère intéressant mais toujours dans un niveau simple et facile c'est un minimum que vous devez être capable de réfléchir en termes de processus avec les outils que nous avons les connaissances que nous avons c'est un problème qui est accessible à tous un autre problème qui est relativement simple encore faut-il maintenant avoir une forme de perspective en 3d alors qu'il ya quelques instants on travaillait vraiment avec une vue de profil pub ici il ya une petite impression de décalage perception 3d un embarcadère et un monte charge sont installés aux deux ouvertures d'une grange on parle des rampes mais lorsque je parle de l'embarcadère c'est la portion orangé ici et lorsque je pense on parle du monde change c'est pour avoir accès au grenier complètement à l'extrémité la question qu'on nous demande c'est détermine la distance qu'il y a entre les deux points d'appui la rampe est appuyé pour donner accès et le monte charge est appuyé ici dans la porte au niveau du grenier pour donner accès ce qu'on souhaite c'est la distance vraiment entre les deux appuis et bien on veut trouver quelle est la mesure juste ici bien le mur du bâtiment de la grange en soit il y a des 90 degrés qui sont présents dans les triangles rectangles et le fameux 80 degrés ici faites attention ce n'est pas la flèche qui nous montre que l'angle c'est la portion inférieure mais c'est plutôt l'angle formé entre la rampe et le mur qui vaut vraiment 80 degrés voyez-vous ici il y a un triangle rectangle qui apparaît si on considère vraiment le 90 degrés qui est là et le 80 degrés qui est dans la portion supérieure fait que nous qu'est ce qu'on peut faire avec un angle droit on peut travailler avec la trigonométrie ce qu'on fera c'est qu'on réussira à trouver une première hauteur ici en travaillant dans le second triangle toujours en se disant qu'il y a un 90 degrés dans le triangle ici n'oubliez pas là ça demande un effort de perception 3d et bien ici en travaillant avec l'angle en travaillant toujours que le quatre mètres est aussi applicable au niveau du monte charge parce qu'ils sont vraiment positionnés à la même distance du bâtiment et en connaissant une mesure et un angle on pourrait trouver la hauteur totale du monte charge oui c'est la hauteur totale mais nous on veut la distance entre les deux appuis et bien ce qu'on fera c'est qu'on fera la grande hauteur moins la petite hauteur du monte charge pour trouver la distance entre les deux quand on y pense c'est vraiment mais vraiment exactement le même problème qu'ici en termes de processus sauf que il y a un effort mental au niveau de la visualisation fait qu'on travaillera avec ceci faites attention c'est un problème que juste de la présentation sera un petit peu plus hot mais si on passe à travers ceci il devient aussitôt simple et facile prochain problème nous avons ici le rocher percé à gaspée nous avons un bateau qui se dirige vers le rocher et suite aux différentes informations on dit que la longueur totale ici elle est de 450 mètres à partir d'un endroit quelconque jusqu'à l'extrémité du rocher il y a une longueur de 300 mètres ce qu'on nous demande c'est quel angle pilote doit-il imprimer au niveau de sa trajectoire si jamais il décidait de contourner s'il veut passer à l'ouest c'est pour ça que j'ai mis ici une petite rose des vents à l'ouest si le bateau veut se diriger à l'ouest du rocher quel angle doit-on imprimer si on considère que le bateau arrivait de manière perpendiculaire trouver cet angle ci et si plutôt le bateau décidait de se diriger vers l'est à l'est du rocher et bien quel angle devrait-il mettre regardez comme il faut vous pouvez déduire certaines mesures si on prend 450 et qu'on enlève 300 on trouvera la mesure qui est ici avec un angle et la mesure d'un côté et apparaîtra un triangle rectangle parce que le 90 d'un bord fait que le 90 existe de l'autre côté on travaillera tout simplement avec les rapports trigonométriques pour réussir à déduire ce qu'il y a là fait qu'on fera les rapports trigonométriques pour une question et on fera encore des rapports trigonométriques pour l'autre question mais toujours au niveau de la recherche d'un angle simple et facile allons-y maintenant avec le dernier problème de la présente capsule vidéo parce que le reste de l'atelier sera à poursuivre lors de la prochaine semaine de travail lors des prochains cours nous avons un bateau de plaisance la marjoline qui offre une randonnée sur le saguenay et puis selon diverses informations nous avons ici le bateau qui s'avance pour regarder la statue au niveau du haut en haut du cap voici maintenant le dernier problème de la présente vidéo c'est un problème en toute sincérité que je considère non pas de niveau simple et facile vraiment pas c'est vraiment dans la catégorie attention c'est un problème qui est beaucoup plus haut ce que je veux dire amicalement mais faut être vraiment attentif mais surtout c'est un problème que je m'attends que éventuellement on soit capable d'atteindre ce standard là vous verrez un peu plus loin il ya d'autres problèmes qui procèdent de la même manière ce qu'on va le faire une fois il va mûrir dans votre tête nous avons ici un bateau qu'on dit comme étant la marjoline qui se promène sur le saguenay il arrive au niveau du cap trinité avec la statue de la vierge au sommet et ce qu'on souhaite avoir c'est la hauteur totale de la statue en comparaison du niveau de la mer fait que nous avons ici qu'on cherche la mesure qui est là il faut voir qu'il ya vraiment plusieurs astuces qui seront utiles dans le présent problème nous avons ici un angle qui vaut 47 si on pense en termes de notion d'angle supplémentaire de ce 47 degrés ici qui est du côté droit on pourrait déduire l'angle au niveau du bateau qui serait du côté gauche donc ça nous permettrait d'avoir un 32 et un autre angle qui serait ici pourquoi que je recherche d'avoir cette mesure de cet angle là bien en réalité c'est parce que je voudrais penser au troisième manque dans un triangle qui fait que la somme est toujours de 180 degrés en connaissant le 32 et l'angle qui est au niveau de la deuxième position du bateau on pourrait aller chercher l'angle qui est juste ici dans la petite pointe et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'angle qui est juste ici dans la petite pointe juste en haut et bien nous avons un triangle qui est un triangle quelconque on pourrait passer avec la loi des sinus on pourrait associer le sinus de l'angle avec la distance de la position 1 à la position 2 de 90 degrés et un aussi on pourrait faire le sinus de 32 avec le côté opposé juste ici de trouver la mesure du côté juste ici en pensant à l'angle supplémentaire en pensant au troisième angle en pensant à la loi des sinus et bien le fait d'avoir la mesure entre le bateau et la statue d'un sommet à l'autre ça me permettra de transférer du triangle dans la portion gauche pour aller vers le triangle de la portion ici qui est droite la hauteur encore une fois on peut facilement penser qu'il apparaît à un angle de 90 degrés et si on travaille avec un triangle qui a un angle de 90 degrés on enchaînera avec les rapports trigonométriques nous avons 47 on veut l'opposé nous connaissons en face du 90 degrés nous connaissons évidemment l'hypoténuse soukatois simplement choisir le bon rapport pour trouver la hauteur fait qu'expliquer comme ça je vous dirais que c'est un problème qui se fait probablement en quatre cinq six étapes selon comment est ce qu'on veut bien calculer ou décortiquer les choses mais je vous dirais que pour moi je dirais que c'est un beau problème c'est un standard à atteindre et que je sais que vous pourrez pratiquer dans d'autres problèmes éventuellement pour faire un lien avec le passé nous avons déjà fait dans les notes de cours un problème où est-ce que j'abordais des montgolfières avec un triangle dans une portion supérieure ou est-ce qu'après on pouvait travailler dans un triangle dans une autre portion et bien le problème des deux bateaux ici s'apparente grandement au problème des montgolfières il suffit simplement de tourner pour voir les deux bateaux il suffit simplement de tourner pour voir les deux montgolfières il ya une distance entre les bateaux il ya une distance entre les montgolfières nous avons travaillé dans un triangle avec un angle droit ici le même triangle aurait existé non pas dans la portion supérieure et dans la portion juste ici fait que voyez vous ça donne la même impression au niveau de la statue au sommet du cap fait que les bateaux les montgolfières ce sont des problèmes de même nature et voyez vous l'ensemble des calculs 1 2 3 4 bon avec une réponse et que nous avions déjà fait quelque chose similaire vous aviez déjà vu quelque chose de ce genre là et c'est pour ça qu'on se permet de vous demander des questions qu'on considère comme un peu plus difficile un peu plus hot mais surtout que c'est un niveau que vous devez vraiment atteindre en considérant que le tout a déjà été abordé nous venons de passer neuf problèmes en rafale assurez vous de maîtriser et d'avoir les aptitudes pour vous même être capable de déceler les bonnes procédures à prendre lorsqu'on vous demandera des choses du genre et que personne ne vous guidera lorsque personne ne vous orientera mais je sais que vous êtes très bon et que vous êtes à votre affaire que vous ferez de la belle ouvrage bravo félicitations vous